Musique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Au-delà du miroir ce soir avec une femme, c'est l'histoire d'une avocate au barreau de Paris qui s'ennuyait profondément dans son confort et qui a voulu écouter son cœur. Elle s'est installée comme thérapeute à Argenteuil, c'est pas très loin de la radio. En fait, elle est guérisseuse et soigne par magnétisme, mais aussi par tout un tas d'autres moyens. Elle est dans les studios ce soir. Yolande Imbert, H-U-M-B-E-R-T. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Voilà, donc vous avez un site qui s'appelle vieoptimale.net, vieoptimale avec un E à vie. Vous tapez vieoptimale et c'est le premier site que vous verrez apparaître, le premier, je dis bien le tout premier. Alors, rate comptez-moi ce qui s'est passé, je crois que c'est en 2014. Qu'est-ce qui s'est passé pour d'un seul coup sauter le pas comme ça ? Tout à fait. Comme je dis toujours, quand vous n'êtes pas à votre place, il y a un moment où la vie se charge de vous le rappeler. Et donc, en fait, moi, j'ai été 21 ans avocate au barreau de Paris. J'étais spécialisée en droit de la construction, droit des assurances. Et même si je faisais bien mon travail, j'ai envie de dire, je le faisais un peu comme une petite fourmi, de manière automatique, mais sans passion. Et petit à petit, la vie m'a amenée à m'intéresser à des choses, on va dire, moins cartésiennes. Donc, je me suis intéressée au magnétisme, à la voyance, des choses comme ça. Et pourquoi ? Pour quelles raisons ? Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une époque où tout me tombait dessus. Donc, j'avais perdu un bébé, je suis arrivée au cabinet, je me suis fait licencier, mon père était à l'hôpital. Et là, j'ai dit, non, mais ce n'est pas possible. Et je me revois, Avenue Montaigne, m'asseoir devant mon ordinateur et taper sur Google, voyance et magnétisme. Et ça a commencé comme ça. Donc, j'ai commencé à lire des bibliographies de magnétiseurs et je me rappelle, ça me faisait rêver. Et vous n'êtes pas partie dans la voyance, par contre ? Non, non, non. Mais après, voilà, c'est comme partout, il y a des charlatans, il y a des gens très compétents. Alors, vous avez une voyante qui vous a dit... En fait, sur plusieurs années, j'ai trois voyants qui m'ont dit, qui me voyaient quitter le métier d'avocat pour être, à l'époque, on disait magnétiseuse. Aujourd'hui, je préfère dire énergéticienne. Et la troisième personne qui m'a dit ça, c'était par téléphone. Et je lui avais donc envoyé mon chèque. Si on tapait Yolande Imbert, on avait avocat de Paris XVIe. Et elle, au téléphone, elle me dit, vous, votre truc, c'est le magnétisme, mais vous ne vous faites pas confiance. Donc, je me suis mis à rire et j'ai dit, vous êtes la troisième personne à me dire ça. Et elle m'a répondu une phrase choc. Vous savez, des fois, dans la vie, on a des phrases, en fait, qui font que c'est un déclic. Et elle m'a répondu, mais vous attendez qu'il y ait combien de personnes qui vous le disent ? Et ensuite, elle m'a dit que la vie allait se charger de me tester. Et effectivement, cinq jours après, le 20 février 2014, je me suis retrouvée dans mon cabinet d'avocat à imprimer la photo d'un monsieur qui avait mal au dos. Et j'ai improvisé. J'ai imaginé que j'envoyais de la chaleur, que je relaxais ses muscles, etc. Et en fait, cette personne m'avait envoyé donc sa photo. Mais elle pensait que j'allais le faire le soir parce qu'elle ne voulait pas me déranger. Et comme j'ai une nature plutôt impatiente, en fait, moi, je n'ai pas lu le mail. J'ai imprimé la photo. J'ai commencé à travailler dessus. Donc, c'était d'autant plus amusant que lui n'était pas au courant. Et au bout de dix minutes, il m'a envoyé un mail en me disant, mais tu fais quelque chose là ? Et donc, évidemment, mes yeux se sont remplis de larmes. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, tu as trouvé ta porte. Tu l'as cherché une vingtaine d'années. Ça y est, tu l'as trouvé. Donc, évidemment que j'ai continué. Je n'ai plus de nouvelles. Je ne comprenais pas. Et en fait, il s'est endormi parce qu'il était chez lui, vu qu'il était en arrêt maladie. Et quand il s'est réveillé, il n'avait plus mal au dos. Donc, c'était en fait. Je n'ai jamais eu un effet aussi fulgurant, pour être honnête. C'est la chance du débutant. Ce que j'ai compris, c'est que si ça n'avait pas été comme ça, ça ne m'aurait pas convaincu moi-même. Parce que mon mental, il aurait dit non mais attends, ce n'est pas toi. C'est le hasard. Il s'est reposé. Alors que là, c'était tellement énorme que j'étais obligée de dire bon, là, il s'est passé quelque chose. Alors, ça, c'était en 2014. Vous décidez d'arrêter de rendre votre robe. Pas tout de suite. Votre robe. J'aurais bien aimé, mais pas tout de suite parce qu'il a fallu. Pendant six mois, j'ai vraiment fait du bénévolat. En fait, à chaque fois qu'on venait me voir et qu'on me demandait, mais tu fais les dépressions, tu fais les insomnies, tu fais les rhumatismes. À chaque fois, je disais, je ne sais pas, attends, on essaye. Et je me rappelle, par exemple, que je suivais des cours d'italien à la mairie du 16e. Et il y a pas mal de seniors. Et donc, en fait, je m'entraînais sur eux. Et à la fin du cours d'italien, dans les couloirs de la mairie du 16e, on voyait une jeune femme qui faisait du magnétisme sur des personnes. Et je m'entraînais comme ça, mais j'étais déchaînée. J'étais déchaînée avec du recul. Et puis après, évidemment, je me suis formée à faire plein d'autres choses. Et quand j'ai été prête, effectivement, j'ai quitté le barreau de Paris en avril 2016. Alors, vous avez étudié en thérapie angélique déjà. Quelqu'un qu'on a reçu sur cette antenne. Oui, c'est vrai. C'est Catherine Hudson, effectivement, qui a été ma prof. Elle a suivi une formation avec Dorine Virtue, qui est une femme américaine très connue au niveau de la thérapie des anges. Bon, elle a changé. Elle a complètement renié tout ça. Mais voilà, on est des humains. Chacun fait comme il veut. Donc, ça n'enlève rien à la valeur de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a créé, des jeux de cartes, etc. Mais effectivement, voilà, je me suis formée à la thérapie angélique. Donc, évidemment, comme je dis toujours, ça a une connotation religieuse marquée. Donc, ça peut déranger chez certaines personnes. Chez certaines personnes. Mais ce que je dis à mes consultants, c'est que c'est des soins énergétiques. C'est très efficace. Et pourquoi s'en priver ? Donc, moi, je m'en sers principalement pour améliorer les relations entre les gens, pour travailler sur des parts de nous. Par exemple, ma sous-personnalité qui n'a pas confiance en elle, ma sous-personnalité qui se dévalorise ou pour faire des deuils. Donc, deuil d'une personne décédée, deuil d'un petit copain, des choses comme ça. Et là, c'est un effet fulgurant. Alors, ce n'est pas vous qui travaillez, ce sont les anges qui travaillent, les archanges. Alors, exactement. Moi, je ne suis qu'un intermédiaire. Effectivement, on appelle les archanges. C'est comme si on formait une équipe. Et donc, j'appelle principalement l'archange Michael et Raphaël. Et Gabriel pointe son nez de temps en temps. Voilà. Et donc, le soin dure cinq minutes ? En fait, on fait plein de soins les uns derrière les autres. Donc, c'est vrai qu'au niveau du temps, c'est court. Mais après, au niveau de l'intensité, évidemment que c'est puissant. Mais j'en fais plusieurs les uns derrière les autres. Mais oui, c'est rapide. On enchaîne. L'intérêt de ces soins, c'est qu'on peut faire de nombreuses thématiques en une heure. Vous voyez, par exemple, je peux avoir un soin pour travailler sur moi. Par exemple, samedi, la dame qui est venue me voir, on a travaillé sur sa relation à ses parents, à ses frères et sœurs, sur le fait que pour se protéger, comme elle était blessée, elle avait fermé son cœur. Il n'y avait plus rien qui la faisait vibrer. Donc, elle me disait qu'elle se sentait complètement enfermée au niveau du cœur. Et puis, on a enchaîné sur des choses complètement variées. On peut très bien faire un soin aussi pour le nouveau métier. Vous voyez, on appelle ça des harmonisations relationnelles. Quand j'étais avocate, je demandais aux anges de faire des harmonisations relationnelles avec mon métier d'énergéticienne pour favoriser mon départ, en fait. Vous voyez, on peut faire des soins avec tout. Donc, en fait, c'est très varié. Alors, les soins, vous les faites aussi bien chez vous qu'à Paris qu'à distance ? Oui, parce que déjà, j'ai commencé à distance. Donc, en fait, je fais presque tout à distance. Donc, on travaille par Skype, par Messenger. Et puis, pour les personnes qui n'ont pas forcément Internet, par photo. Et je préfère, on va dire, pour mon confort, pour mon mental, il est content si je lui donne une croquette et si je lui donne une photo. Mais en fait, je n'en ai pas besoin. Donc, du moment que j'ai la personne en ligne, son nom et son prénom, ça me suffit. Et je peux également, notamment pour les personnes âgées ou les enfants, du moment que j'ai l'accord de la personne âgée ou si l'enfant, il est tout petit. Bon, là, c'est les parents qui décident, mais on peut lui dire aussi qu'il y a une dame qui va travailler sur l'enfant. Je n'ai même pas besoin de parler à la personne. En fait, j'ai la photo et puis à l'heure convenue, je me connecte et puis je travaille. Tous les jours un peu ? Ça dépend. Je m'organise. C'est l'intérêt d'être à son compte. Je savoure d'être à mon compte. Donc, je le fais effectivement de chez moi à Argenteuil. Après, je loue un cabinet à Paris. Et puis maintenant, effectivement, je me suis installée également à Méchis-sur-Gironde, à côté de Royan. Donc, j'y suis une semaine par mois et je développe ma patientèle là-bas. Bon, c'est une bonne nouvelle. Alors, coupeur de feu aussi, c'est dans vos services. Il y a beaucoup de services que vous proposez, des soins énergétiques. Donc, on a parlé de la thérapie angélique qui est une des dernières. Mais coupeur de feu, c'est-à-dire que quelqu'un qui se brûle peut vous appeler ? Alors, voilà. Mais en fait, ce que j'utilise énormément au niveau de cet outil, je l'emploie également, surtout pour les femmes qui ont des cancers du sein et qui sont en radiothérapie ou chimiothérapie. Donc, on se met d'accord. En fait, elles m'envoient leurs photos que j'ai sur mon téléphone. Et puis en fait, tous les jours, je vais couper le feu quelques minutes. Donc là, par exemple, j'ai Vanessa, puisqu'elle a témoigné, qui a laissé des remerciements pour me dire qu'effectivement, après plus d'un mois, etc., de radiothérapie, chimiothérapie, en fait, son sein est à peine rose, alors que la personne qui ne fait pas appel à un coupeur de feu, en fait, la peau est souvent marron et bien brûlée. Donc, il y a beaucoup de médecins maintenant qui s'ouvrent à ça. Donc, il y a des médecins qui donnent carrément ce conseil de faire appel à un coupeur de feu. Et puis, il y a dans les hôpitaux également, on fait appel à des coupeurs de feu pour les services de grands brûlés, etc. Mais voilà, des fois, ça se fait de manière officieuse. C'est-à-dire qu'on va vous donner un conseil, mais l'hôpital n'appelle pas le coupeur de feu. Ça dépend, en fait. Mais c'est en train d'évoluer et c'est chouette. Il n'y a pas que le cancer du sein. Je pense que le cancer du poumon et que la radiothérapie, ça ne doit pas être mal non plus. Voilà, en tout cas, c'est ce que je... Tous ceux qui souffrent, voilà. Alors, ça, c'était pour les coupeurs de feu. Coaching de vie, ça, c'est peut-être plus facile, non ? Coaching de vie, j'ai envie de dire, comme beaucoup de thérapeutes, quand on soigne les autres, c'est qu'on a besoin de se soigner soi-même. Donc, moi, ça fait quand même plusieurs années que je suis dans le développement personnel, que j'ai appris pas mal de techniques, on va dire des clés de bien-être. Et ça permet de voir la vie avec le verre à moitié plein, de ne pas être angoissé, de se sentir suffisamment fort pour faire face aux défis de la vie. Et parfois, même quand c'est la tempête autour de moi, finalement, je me dis que, voilà, je suis un roc. Et je fais un petit coucou à David Laroche, qui est un coach que j'aime beaucoup et avec qui j'ai suivi plusieurs séminaires de formation. David Laroche ? Oui. Eh bien, coucou David Laroche. Alors, le sens des maladies, qu'est-ce que c'est que vous faites du décodage biologique ? Alors, en fait, ça, c'est génial. Ça, c'est génial et il a fallu que j'attende la quarantaine pour découvrir ça. C'est quand même dommage qu'on n'en parle pas à l'école. Le décodage biologique ou encore la médecine du sens ou la thérapie du sens, c'est de savoir qu'en fait, toutes les maladies sont des messages du corps et qu'elles n'arrivent pas par hasard. On ne les attrape pas, mais on les développe. Donc, en fait, quand vous êtes malade, la première question à vous poser, ce n'est pas où est le médicament, dans quel tiroir, mais c'est plutôt pourquoi ? Pourquoi j'ai mal à la tête ? Pourquoi j'ai une sciatique ? Pourquoi j'ai une otite ? Vous voyez ? Et en fait, c'est votre moi profond. Il n'y a même pas besoin de parler d'âme. Votre moi profond, c'est-à-dire qu'il vous donne un message pour vous montrer que vos besoins ne sont pas respectés et qu'il y a des choses à corriger dans votre vie. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, l'otite. L'otite, ça veut dire qu'il y a une inflammation. Qui dit inflammation, dit colère refoulée. Et l'otite, c'est qu'est-ce que je ne veux pas entendre et qui me met en colère ? Vous voyez ? Ça, c'est un premier exemple. Mais on en a plein comme ça. Je disais récemment, quand on fait des entorses, je donnais cet exemple. Avant de divorcer, je faisais sans arrêt des entorses à la cheville gauche. Donc, j'allais tout le temps chez le kiné faire de la rééducation. Et en fait, à l'époque, mon moi profond était simplement en train de me dire que quand on fait une entorse, c'est qu'on se force à aller dans un chemin qu'on n'a plus envie de prendre. Donc, le côté affectif, quand on est droitier, c'est le côté sentimental, affectif. Donc, effectivement, mon moi profond me disait mais arrête, arrête cette relation, que tu t'obstines à continuer. Et une fois que je me suis séparée, je n'ai plus jamais fait d'entorse, vous voyez ? Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on comprend le message du corps qui nous a envoyé, effectivement, sous façon de message codé. C'est pour ça qu'on appelle ça décodage biologique parce qu'on vient décoder et on sait que selon l'organe qui est atteint, il y a un sens. Mais encore une fois, ça n'a rien de nouveau puisque, comme je me plais également à l'expliquer, déjà avec la médecine chinoise qui a 4000 ans ou la médecine ayurvédique, on a toujours expliqué qu'il y avait un lien entre les émotions et les organes du corps qui sont affectés. Et très rapidement, par exemple, je peux vous dire que le foie, c'est de la colère refoulée, les poumons, c'est de la tristesse, la rate, c'est de la rumination et les reins, c'est la peur, par exemple. Donc, une fois qu'on comprend ça, ça ne veut pas dire qu'instantanément on guérit mais on a déjà fait une grosse partie du chemin parce que ça donne des pistes aux gens pour changer des choses dans leur vie et c'est ça qui m'intéresse. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime mais si on revient sur l'otite, beaucoup d'institutrices vous diront les otites du lundi avec les enfants qui rentrent de week-end et les parents qui se sont beaucoup disputés avec les otites qui sont là le lundi dans les salles de classe. Alors ça, c'est... Donc, il y a Hahnemann aussi qui dit que la maladie commence à l'instant où l'on justifie par l'extérieur le malaise intérieur. Je suis sur votre site, je vous cite. Donc, décodage biologique, il y a tout un tas de livres, il y a Louise Haye, il y a D'accord ou pas d'accord avec ton corps, il y a énormément de livres qui nous donnent des clés. Oui, il y a des courbeaux, il y a énormément de choses, oui. Il y a des médecins aussi qui en parlent. Alors, après, nous avons déprogrammation des mémoires cellulaires. Oui, alors ça, c'est le... On va dire que c'est le petit dernier parce qu'après, il faut que je m'arrête aussi mais à chaque fois, comme je suis passionnée, je regarde, je rajoute un outil, je rajoute un outil mais bon, celui-là, ça fait deux ans que je le pratique. En fait, tout est mémoire cellulaire mais quand je parle de déprogrammation de mémoire cellulaire... C'est quoi la mémoire cellulaire ? Alors, la mémoire cellulaire, en quelques mots, c'est dans vos cellules. En fait, vous avez... Dans vos cellules, sans le savoir, vous avez stocké des informations, des images, des codes, des souvenirs qui viennent soit de cette vie, soit même de vos ancêtres. Donc ça, c'est quand même important et la science le confirme, on porte les bagages de nos ancêtres et évidemment, on porte donc ce qui est négatif, entre autres, c'est-à-dire toutes les traces des traumatismes, des drames vécus par nos ancêtres. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va avoir une incidence dans notre vie. Donc on pense qu'on est libre mais en réalité, on ne l'est pas tant que ça, tant qu'on n'a pas commencé à nettoyer. Donc ça peut donner... C'est à l'origine de nombreuses maladies mais ça peut donner également des traits de caractère, ça peut donner des soucis, des échecs répétitifs, ce qu'on appelle des schémas répétitifs. Donc ça ne concerne pas que le domaine de la santé, ça concerne beaucoup de choses. Par exemple, je me rappelle d'un jeune homme qui me disait qu'il avait fait faillite et que l'âge auquel il a fait faillite, son grand-père avait également fait faillite. Vous voyez, il y a des choses qui se rejouent de génération en génération. Donc on appelle ça le transgénérationnel et c'est très intéressant. C'est la psychogénéalogie qui nous parle de tout cela. Vous allez même les chercher dans les vies antérieures. Alors voilà, pour ceux qui croient, on peut aller plus loin, on peut aller faire des nettoyages karmiques de vie antérieure. Mais pour ceux qui sont plus, on va dire, terre à terre et qui n'ont pas envie de s'intéresser à ça, si déjà ils nettoient dans leur arbre généalogique, je peux vous dire que ce n'est pas du luxe. Vous voyez par exemple les problèmes d'argent. Je pense que ça peut concerner un grand nombre de personnes. Les problèmes d'argent, quand on me téléphone pour prendre un rendez-vous, je demande souvent aux gens s'ils savent s'ils ont des alcooliques dans la famille. Quand on ne sait pas, ce n'est pas grave, mais ça permet à la personne de se dire oui, oui, oui. Et là récemment, j'ai une dame qui me dit oui, ne serait-ce que mes parents. Et je lui dis, bingo, ne cherchez pas. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on a des alcooliques dans la famille, forcément, c'est des personnes qui en général, en début de mois, ont déjà dépensé tout l'argent du foyer. Donc ça rend la famille malheureuse, il y a des problèmes, on est mis à la rue, enfin bon, c'est quand même, ça peut être des hommes ou des femmes violents, c'est quand même des souvenirs douloureux. Or, le cerveau, il ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination, entre le premier degré et le deuxième degré. Donc le cerveau, les cellules, il y a une mémoire cellulaire qui a codé que l'alcoolisme, c'est mal. Sauf que l'alcool, c'est un liquide et que pour parler d'argent, on dit que l'argent, c'est du liquide. Donc comme la mémoire cellulaire dit l'alcoolisme, c'est mal, le liquide, c'est mal, l'argent, c'est mal. Donc les descendants auront toujours des problèmes d'argent. Vous voyez ? Et là, j'ai travaillé il y a quelques mois avec une dame de Bordeaux qui avait ce souci et on est allé travailler dans son arbre généalogique pour savoir pourquoi elle avait des problèmes d'argent et pourquoi elle avait toujours eu du mal à gagner sa vie dans son travail. Donc je n'ai pas cherché un alcoolique mais effectivement, on a fait, je ne sais plus si c'était la branche maternelle ou paternelle parce qu'on fait les deux. Première branche, je suis arrivée direct sur un alcoolique, un arrière-arrière-grand-père alcoolique qui avait eu 16 enfants. Donc évidemment qu'avec 16 enfants, il n'arrivait pas à les élever donc il a commencé à boire de l'alcool pour oublier en fait sa culpabilité de ne pas arriver à nourrir ses enfants. Évidemment, plus ils buvaient d'alcool, pire c'était. Donc ça, c'était la première branche et puis un mois après parce qu'on laisse un mois pour intégrer ces nouvelles informations dans les cellules puisqu'évidemment, moi je viens nettoyer cette mémoire d'alcoolisme et un mois plus tard, alors on trouve des histoires différentes. Donc je suis allée faire l'autre branche et là, je ne connaissais pas ce cas comme quoi on apprend à chaque fois. Je suis tombée sur un ancêtre qui en fait avait été cambriolé la nuit par trois cambrioleurs et il s'est défendu. Donc il a défendu ses biens, son argent, sa maison et il a tué les trois cambrioleurs. Il les a enterrés dans le jardin. Il les a enterrés dans le jardin la nuit avec sa femme et sa fille qui étaient au courant mais lui justement c'était un brave gars j'ai envie de dire et en fait il se culpabilisait pour beaucoup, beaucoup et donc ce qui a été codé dans la famille c'est que finalement l'argent c'est mal puisque en fait pour protéger cet argent il y a eu mort de trois hommes. Vous voyez ? Donc il y avait une grosse culpabilité par rapport à l'argent. Et de quoi en faire un film ? Voilà, donc je vais nettoyer ça et ça va vite parce que quelques jours après j'ai cette personne-là cette femme-là qui m'a dit que les opportunités de travail arrivaient sa clientèle parce qu'elle est profession libérale se développaient et comme il y a des effets par ricochet vu que ça coule dans tout l'arbre généalogique elle m'a écrit sur Facebook en me disant mon frère a également plus de clients. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve après. A tout de suite 98 de la bande FM seconde partie de C'est au-delà du miroir. J'espère que vous avez souri sur l'histoire que nous a raconté Yolande Imbert sur ce monsieur qui tue trois cambrioleurs qui réveille sa femme et sa fille pour les enterrer dans le jardin. Je vois la suite de l'histoire parce que vous dites que sous hypnose vous avez contacté cette personne. Oui, en fait ce qui est important de préciser c'est que les personnes je les mets dans un état de relaxation donc dans un état de conscience modifiée. Donc on peut dire d'hypnose mais voilà c'est pas l'hypnose de foire, de showbiz on vous fait faire des trucs bizarres pas du tout vous êtes tout à fait conscient sauf que dans cet état de conscience modifié en fait c'est vous qui allez capter donc certains vont capter que des mots certains vont capter des images et puis effectivement les plus chanceux mais c'est quand même une grosse majorité des gens en fait ils sont comme en antenne radio voilà c'est comme radio en gain et ils captent en fait ils se connectent aux ancêtres donc mon message aujourd'hui et c'est important mon message c'est de dire que la mort n'existe pas puisque moi je le vis je me retrouve dans mes consultations à parler aux ancêtres qui ont juste changé de plan vibratoire qui sont de l'autre côté du rideau et c'est très amusant parce qu'ils continuent en fait à garder leur caractère et par exemple j'ai le souvenir il y a quelques mois d'avoir discuté avec des femmes dans une famille et même de l'autre côté du voile en fait en fonction du plan de conscience que vous avez et bien vous ne faites pas les mêmes choses vous voyez on n'a pas tous la même évolution spirituelle donc j'avais des femmes dans une famille qui passaient leur temps à faire la vaisselle et donc je me disais quand même il y a peut-être mieux à faire de l'autre côté du voile que de faire la vaisselle et à un moment je discute avec le mari et je lui dis et vous qu'est-ce que vous faites et il me dit j'aide ma femme à faire la vaisselle de l'autre côté oui alors là je les coach donc je me retrouve à coacher vous voyez des âmes et donc je lui dis au mari écoutez vous savez en fait vous n'êtes pas obligé de faire ça vous pourriez très bien en profiter c'est juste quelque chose peut-être pour vous rassurer mais vous n'avez pas besoin de faire la vaisselle alors vous n'avez pas autre chose à faire et vous voyez ça ne s'invente pas le mari m'a dit vous avez raison maintenant les assiettes on va les accrocher au mur ça prouve qu'il y a encore des murs en fait ils ont des maisons etc mais ce n'est pas tout le monde un film que je peux conseiller c'est un film qui s'appelle Nos Solars Notre Demeur et qui est tiré d'un livre d'un grand médium brésilien Chico Xavier et effectivement Chico Xavier il a été contacté par un médecin qui était décédé et qui lui a raconté sa vie dans l'au-delà et dans l'au-delà ce médecin continue à être médecin et on voit les gens dans les maisons etc et effectivement moi je me suis retrouvée en séance à avoir beaucoup de personnes qui en sont à ce plan de conscience là où en fait ils continuent alors ils font la fête ils chantent ils dansent ils ont des banquets ils se reçoivent chez eux et puis ceux qui sont montés mais qui ne sont pas encore très très bien ils aiment bien être tout seuls alors eux ils restent dans la nature ils ne retrouvent pas leur famille d'âme comme on dit et bien vous voyez il y en a ils ne veulent pas je me rappelle de cette femme ou de ce mari qui m'avait dit bon moi je monte mais c'est pas pour la retrouver c'est pas pour retrouver les mêmes non mais je les comprends d'ailleurs tout le monde les comprend il y en a certains qui n'aimeraient pas voilà il y en a qui ne veulent pas se retrouver mais il y en a d'autres et là je trouve ça très très beau c'était très émouvant donc des fois il y a des âmes qui ne sont pas montées donc moi je les aide à monter en séance toujours grâce à mon mon consultant qui est sous hypnose et en fait parfois il y a par exemple la femme qui attend son mari c'est à dire que la femme elle est prête à monter mais comme son mari n'est pas prêt en fait elle l'attend et une fois que j'ai aidé le mari à être en paix avec ce soin qui lui permet d'être en paix en fait on enlève la colère on enlève la tristesse on enlève l'amertume de cette vie là puisque je lui explique qu'en fait c'est juste une vie qui est terminée c'est juste un souvenir mais je l'aide à être en paix une fois que lui est en paix en fait les deux montent et mon consultant j'en ai eu plusieurs comme ça qui m'ont dit c'est magnifique en fait ils se tiennent par la main et ils montent dans la lumière impressionnant quand même bah oui bon ça c'est les déprogrammations des mémoires cellulaires ça je présume quand même qu'il faut se déplacer chez vous c'est quand même non on n'est pas obligé je le fais par Skype après j'ai envie de dire les personnes qui sont pas croyantes c'est pas grave ça vous empêche pas de déprogrammer vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là mais ça en fait c'est un petit peu le côté anecdotique mais ce qui compte c'est d'aller en fait nettoyer dans votre mémoire cellulaire donc les traumatismes de vos ancêtres qu'on leur parle ou simplement qu'on capte des histoires du passé voilà si ça peut simplement être perçu comme ça ce qui compte c'est que de toute façon c'est dans notre ADN donc c'est confirmé par la science donc une fois qu'on a enlevé ces traces de viol d'inceste de guerre de violence d'alcoolisme de prostitution etc évidemment c'est pas des trucs très amusants mais une fois qu'on a enlevé ça et tout ce qui est relié c'est-à-dire tristesse colère peur culpabilité difficulté à pardonner etc évidemment que la personne déjà elle est plus légère et moi j'en profite pour remplacer c'est-à-dire je remplace par des énergies des informations d'amour de sécurité de valorisation de confiance en soi de paix intérieure de joie etc et donc en fait la mémoire qui a été léguée par l'ancêtre c'est comme si elle était rétroactivement annulée et à la place donc on a toutes ces belles informations puisqu'en fait on appelle ça des informations nous sommes un champ d'énergie et d'informations donc toutes ces belles informations que je transmets au niveau de l'ancêtre vont se répandre dans tout l'arbre généalogique pour arriver jusqu'au consultant qui est donc soit au cabinet avec moi soit chez lui tranquillement par internet donc vous travaillez aussi sur ceux qui ne sont plus là et oui mais ça je ne pensais pas vous voyez quand j'ai commencé à travailler sur la mémoire cellulaire moi j'étais quand même en mode plus cartésien et en fait il m'arrive des choses que je n'avais pas prévues mais après je refuse de cacher parce que je pense qu'il est temps en 2019 que ces choses là soient dites sans honte sans peur du ridicule et si c'est ce que je vis il est hors de question que je le cache voilà donc maintenant on passe à la thérapie quantique vous avez beaucoup de cordes à votre violon alors la thérapie quantique ça c'est mon chouchou donc il y a beaucoup de choses en thérapie quantique il y a des gens qui utilisent des machines des gens qui n'en utilisent pas moi je me suis formée à la méthode des deux points en fait c'est une méthode qui a été créée par deux chiropracteurs américains Franklin Slow et Richard Bartlett et j'ai eu la chance à chaque fois de me former en France mais par des personnes qui avaient été directement formées par les créateurs donc on va dire que ça ne s'est pas dilué et cette méthode là comme toutes les autres en fait thérapies que j'ai étudiées elle a pour objet de transformer des blocages donc ça c'est peut-être le plus important à dire effectivement je ne voulais pas préciser donc on enlève des blocages dans la vie des gens mais pas que en matière de santé bien-être on enlève donc des blocages effectivement en amour au niveau professionnel au niveau financier etc et au niveau de la thérapie quantique alors là on ne capte même pas l'histoire on n'en a rien à faire on peut complètement dépasser le mental même si la personne qui vient me voir elle est très dans le mental et elle s'inquiète en se disant mais est-ce que sur moi ça va marcher la thérapie quantique en fait on passe au-dessus on vient supprimer des blocages intégrer des ressources transformer des croyances limitantes et on se retrouve avec des histoires fantastiques donc je vous donne celle du jour si vous voulez je l'ai eu ce matin sur Whatsapp samedi j'ai reçu une jeune femme qui est venue pour des soins angéliques et à la fin de la séance elle me dit vous savez ça fait six je vais passer mon permis de conduire pour la sixième fois à chaque fois je suis hyper stressée on ne pourrait pas faire quelque chose et la vie est bien faite je n'avais personne derrière elle donc j'ai offert une vingtaine de minutes de thérapie quantique et on a travaillé donc sur sur ce thème là donc du permis de conduire donc en fait on crée une phrase positive qui est en fait l'objectif que l'on souhaite atteindre donc on a dû dire voilà je passe mon permis de conduire avec facilité maintenant et puis je rajoute toujours maintenant puisqu'il n'y a qu'un temps c'est le présent donc ça de toute façon c'est déjà un message j'ai envie de dire que vous allez envoyer à votre cerveau et à l'univers et c'est très important puisque votre cerveau ne comprend pas les phrases négatives donc là c'est un petit message aussi que je passe aux gens arrêtez de dire ce que vous ne voulez pas dites plutôt ce que vous voulez donc on fait ce soin le samedi sur le permis de conduire et aujourd'hui elle m'écrit qu'elle sortait de son avant-dernier cours d'auto-école puisqu'elle passe le permis pour la sixième fois mercredi et donc son moniteur d'auto-école il lui a dit texto il lui a dit qu'est-ce qui t'arrive dis donc c'est la première fois que tu conduis comme ça c'est le jour et la nuit qu'est-ce que t'as fait et donc elle me dit j'ai souri et j'ai rien dit alors j'ai envie de dire c'est bien ce qui lui est arrivé mais moi je trouve que ça serait bien aussi de dire les choses et de dire simplement j'ai fait une séance de thérapie quantique pour être moins stressée et passer mon permis elle le dira peut-être après mais vous voyez ce qui est bien c'est que petit à petit on alors ça se passe comment une séance de thérapie quantique à part d'avoir un objectif qui soit au présent positif voilà et bien écoutez vous êtes debout ou assis ou les deux parce qu'en fait si vous êtes debout on va dire les trois premières minutes ça peut être plus amusant parce que c'est tellement puissant que quand je commence vous pouvez tomber à la renverse donc il faut une chaise derrière évidemment alors on met toujours une chaise derrière et puis quand vous êtes chez vous à distance devant un canapé devant un fauteuil devant un lit j'en profite pour faire un petit coucou à Pauline que j'ai connue et qui était une de mes consultantes à Rouen et la première fois que je lui fais un soin quantique en fait elle part à la renverse et j'entends un grand badaboom et plus rien donc là je me dis waouh mince elle a pas mis de chaise et en fait je la vois revenir avec un gros sourire et non mais elle avait mis une chaise comme vous c'est-à-dire une chaise avec des roues et donc quand elle est partie à la renverse la chaise a roulé donc j'ai entendu un gros bruit donc voilà ce qui se passe mais bon ça j'ai envie de dire c'est rare mais ça peut arriver et c'est vrai qu'en page d'accueil de mon site internet vous avez quelqu'un que j'ai soigné par thérapie quantique pour une otite qui a accepté gentiment que je le mette donc sur mon site internet et effectivement lui il est très sensible et en fait on le voit tomber droit comme un i donc voilà moi cette photo elle me fait rire peut-être qu'il y a des gens ça leur fait peur moi ça me fait rire mais après voilà la majorité des gens non ils vont sentir un balancement une inclinaison du corps et puis au bout d'un moment s'ils ne sentent rien de toute façon ils s'assoient l'effet est le même et comme je dis toujours qu'on sente ou qu'on ne sente pas ça bouge donc ils ont les yeux fermés ? oui c'est la seule chose que je demande c'est les yeux fermés et moi en fait je viens toucher votre vous êtes évidemment habillée dans tous mes soins vous êtes habillée je mets la main sur votre épaule et avec l'autre main je vais venir régulièrement toucher soit la zone du coeur en fait on appelle ça le chakra du coeur donc au-dessus de la poitrine soit le front l'estomac ou le ventre donc là il faut être sur place non à distance aussi oui oui je fais quasiment tout à distance ok voilà bon bah ça nous fait réfléchir on fait la deuxième pause on réfléchit réfléchissez à tout ça auditeurs, auditrices réfléchissons IDFM 98 de l'amende FM désolé on ne prend pas au téléphone parce qu'on a des problèmes des soucis avec le standard mais ne vous inquiétez pas on va donner le numéro de téléphone de Yolande Imbert tout à l'heure à l'antenne merci beaucoup n'appelez pas pendant l'émission il y a trop de soucis avec le standard donc on va donner son téléphone pour les ceux qui habitent dans le coin alors donc je rappelle qu'après avoir été plus de 20 ans avocate Yolande enlève aujourd'hui des blocages dans la vie des gens on a parlé de beaucoup de choses alors vous avez Yolande des petits des petits comment dire témoignages oui j'avais envie de vous partager en thérapie quantique par exemple j'ai cette amie actrice de théâtre qui se fait une entorse le samedi soir et elle jouait le dimanche donc elle m'appelle au téléphone et elle me dit écoute tu peux me dépanner c'est pas possible demain je joue il faut absolument que je sois bien et donc là on va dire avec un soin quantique de 10 minutes à distance elle a senti que ça allait mieux et le lendemain elle a joué normalement et personne s'en est rendu compte au théâtre donc ça les chevilles je les fais souvent parce que vous les connaissez bien les chevilles vous ensuite ménopause précoce alors là j'ai envie de dire à chaque fois qu'on vous dit c'est impossible on peut rien faire c'est une maladie à vie etc je ne prétends pas y arriver moi je ne prétends pas que tous les thérapeutes peuvent y arriver mais ma devise à moi c'est que tout est possible il suffit de trouver comment et je préfère que humblement on dise voilà nous on sait pas faire mais aller voir quelqu'un d'autre donc je me suis retrouvée à une période avec beaucoup de femmes qui à la trentaine n'ayant pas d'enfants se sont vu dire par leur gynécologue ou leur médecin qu'elles étaient en ménopause précoce et avec une séance de deux heures c'est à dire une heure de décodage biologique pour expliquer pourquoi il n'y a pas de règles et une heure de thérapie quantique trois semaines après les taux avaient remonté les règles étaient revenues et il y a quelques mois j'ai reçu la photo d'un charmant petit bébé qui est né et j'ai invité ma consultante a envoyé la photo de ce bébé à sa gynécologue qui lui avait dit que c'était impossible voyez et le dernier c'était une boulangère qui avait une tendinite et elle me disait mais c'est normal avec le travail que je fais c'est normal je lui dis mais toutes les boulangères n'ont pas de tendinite et pareil on a travaillé par Skype une heure pour bien parler de sa vie pourquoi elle avait une tendinite qui dit tendinite dit également colère refoulée pourquoi elle était en colère donc évidemment dans sa vie privée il y avait de quoi être en colère on a fait un soin quantique et sa tendinite a disparu et toutes ces personnes elles ont témoigné voilà bon mais je présume qu'il y a aussi des moments où ça ne marche pas il y a des moments où ça ne marche pas c'est pas du 100% mais c'est un gros pourcentage mais évidemment que si ça ne marche pas pour vous c'est à 100% que ça ne marche pas voilà non mais je veux dire ah non il n'y a pas de miracle sur votre site donc vie optimale on ne peut pas vie optimale vous dites au départ aussi qu'il faut aller voir un médecin avant de venir vous consulter on ne vend pas du rêve et on n'arrête pas un traitement médical voilà on fait les choses bien on est sérieux alors il y a un dernier chapitre qui est moon mother niveau 2 donc c'est quoi ce travail avec la lune alors moon mother en fait c'est des énergéticiennes qui sont dans le monde entier il y a quelques années on était 3000 sur la planète mais bon le nombre augmente régulièrement puisqu'il y a sans arrêt des formations et on travaille on a été formé par Miranda Gray qui s'occupe en fait essentiellement donc de soins pour les femmes et qui a écrit un livre qui est très intéressant notamment pour les personnes qui ont du mal justement qui ont des douleurs de ventre chaque mois au niveau des menstruations etc il y a un livre qui s'appelle lune rouge que vous pouvez acheter qui est très intéressant et pourquoi en fait lune rouge parce que tout simplement le cycle féminin est relié à la lune puisque la lune en fait elle a un cycle de 28 jours comme les femmes et effectivement on fait des soins énergétiques en lien avec la lune mais bon on va dire que c'est pas tout le monde qui me demande des soins Moon Mother c'est quand même des soins avec une certaine connotation spirituelle et en démarche et tout le monde est pas obligé de faire des soins Moon Mother mais c'est très intéressant quand on est dans ce cheminement là ok donc je dis que votre site si vous allez sur son site il y a un tas de vidéos il y a un tas de choses très intéressantes où vous pouvez écouter des vidéos et il y a plein de il y a plein de d'intérêts à aller sur ce site alors dans les événements il va y avoir un événement qui va se passer cette semaine je crois oui tout tombe en même temps et c'est très bien en fait j'ai avec l'académie de la nouvelle vie qui est une académie donc de développement personnel qui offre des conférences gratuites j'ai fait donc une conférence mardi dernier le 12 mars qui est en replay vous pouvez la retrouver sur le site de l'académie et sur Youtube et donc effectivement on propose un atelier de deux heures donc je vais faire un atelier en ligne vendredi 22 mars de 16h à 18h où je donnerai des clés bien-être mais surtout ce qui intéresse les gens c'est que je fais des soins collectifs à distance ça marche très bien et ça marche aussi en replay ne me demandez pas comment on s'en fiche on ne sait pas le mental il ne comprend rien mais l'essentiel c'est que ça marche et déjà à la fin de la conférence quand vous écoutez le dernier quart d'heure vous avez également un soin que j'ai offert donc vous pouvez tester évidemment vous vous mettez en condition vous fermez les yeux vous vous allongez vous écoutez ma voix vous voyez si ça vous plaît et si ça vous intéresse c'est sûr qu'au niveau de l'atelier du 22 mars il va se passer des choses très intéressantes et on va enlever des blocages on va aider les gens il y aura des soins sur mesure en fonction des besoins des gens et après de toute façon même si vous l'avez raté que vous n'êtes pas disponible ce jour-là vous pouvez le revisionner en replay donc il suffit de s'inscrire bon là c'est un tarif mais enfin c'est modique c'est histoire de proposer quelque chose à l'académie et donc même en replay ça va marcher donc académie de la nouvelle vie voilà académie de la nouvelle vie 22 mars Yolande Imbert atelier bien-être et voilà donc il faut s'inscrire donc c'est payant ce site celui-là c'est payant c'est 29 euros les deux heures mais je vais déborder et offrir même plus et en fait est-ce qu'on le retrouve sur youtube après ? oui après ça sera mis sur youtube oui et après je pourrais le mettre aussi dans le 22 mars il y aura l'atelier à partir du 22 avril je pourrais réclamer la vidéo et la mettre sur mon site ok voilà qu'est-ce qu'on pourrait dire finalement il nous reste un quart d'heure on a été à une vitesse incroyable donc le lieu c'est Argenteuil ou à côté d'Orayan ou Paris ou à distance ou sur n'importe quel endroit de la planète Terre mais c'est vrai mais c'est vrai et je me suis retrouvée par Facebook j'ai des personnes que j'ai qui m'ont consultée qui étaient en Tunisie au Québec ça bouge voilà j'ai des gens à droite à gauche en Espagne mais qu'en français après ma mère elle est espagnole donc moi je parle couramment espagnol et je me débrouille bien donc je parle aussi italien là où je suis le moins bonne c'est mes souvenirs d'anglais mais je me débrouille mais je préfère espagnol et italien oui puis alors finalement si on n'a pas besoin d'être là et en plus de ça il n'y a pas grand chose à dire à la rigueur même en anglais on m'explique le problème et il y a des choses où je n'ai pas besoin de parler même si effectivement mon but à moi c'est de rendre les gens indépendants c'est pas de les faire revenir et revenir et revenir donc c'est pour ça que je préfère leur donner des conseils pour qu'ils changent des choses dans leur vie parce que vous voyez Einstein il disait c'est de la folie de penser qu'on va arriver à un résultat différent en faisant toujours la même chose et donc c'est rare mais il y a certaines personnes qui voudraient en fait que j'ai une baguette magique et qui voudraient être guéries mais absolument rien changer dans leur vie et ça marche pas comme ça parce qu'évidemment qu'en termes de maladie s'il y a des maladies des soucis qui arrivent des dépressions du mal-être etc c'est qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas dans notre vie et qu'on ne s'écoute pas on ne se respecte pas donc c'est pour ça que j'aime cette partie discussion pour aider les gens mais encore une fois c'est des thérapies brèves et ça va très vite les résultats vous avez une chartre de néontologie vous ne formulez pas de diagnostic vous ne faites jamais suspendre un traitement médical en cours vous encouragez vos consultants à poursuivre le suivi médical en cours et à effectuer les examens complémentaires demandés si vous évaluez que l'état de santé de vos consultants nécessite une autre prise en charge vous n'hésiterez pas à l'adresser à son médecin vous respectez le secret professionnel vous êtes très discrète dans mes relations avec mon consultant je me dois d'être honnête et de bonne foi si vous voyez quelque chose que la personne ne sait pas vous lui dites quand même c'est à dire si vous voyez quelque chose franchement que la personne ne s'y attendait pas je ne sais pas un cancer qui ne serait pas diagnostiqué alors moi je vais être claire je ne suis pas magnétiseuse dans le sens où je ne scanne pas le corps de la personne donc si elle ne me dit pas qu'elle a un cancer moi je ne le sais pas vous voyez et c'est même des fois parfois les personnes me disent je vais venir avec ma liste de médicaments je vais venir avec toutes mes radios et je leur dis attendez moi je vous arrête je ne suis pas médecin moi je ne vais rien y comprendre à votre radio donc ça ne m'intéresse pas moi je vais vous aider à ma manière je ne suis pas médecin je ne suis pas psychologue je ne suis pas psychiatre chacun son domaine mais je sais que voilà la vie m'a amenée à développer certaines manières de voir qui font du bien aux gens et puis à me former dans des thérapies on va dire avant-gardistes qui enlèvent des blocages qui aident mais chacun son métier et je ne me permettrais certainement pas de prendre la place des autres voilà et puis surtout d'annoncer des choses qui peuvent faire plus de mal que de bien au contraire même je trouve qu'on ne devrait jamais dire à quelqu'un par exemple vous avez trois mois à vivre parce que non seulement c'est horrible ça gâche les trois mois et en plus de ça c'est même de la méthode coé négative parce que quand quelqu'un vous dit vous avez trois mois à vivre vous finissez par le croire et vous finissez par en faire votre réalité donc moi au contraire je suis quelqu'un de très optimiste je pratique beaucoup tout ce qui est loi d'attraction etc et ce sur quoi on se concentre on le renforce c'est quantique donc si je veux être en bonne santé déjà j'arrête de parler maladie à longueur de journée et évidemment qu'on ne va certainement pas dire à quelqu'un qu'il a trois mois à vivre déjà moi je ne suis pas capable de le dire mais je ne le dirai jamais mais au contraire mon truc à moi ça sera de dire jusqu'à la dernière minute je n'ai pas dit mon dernier mot vieoptimale.net vieoptimale.net alors on va donner votre téléphone on l'a dit puisque le téléphone a sonné pendant la pause et qu'il y a des personnes quand même qui habitent dans le coin qui vont venir vous voir je pense sur Argenteuil et ailleurs votre téléphone est le 06 52 49 69 67 vous pouvez le répéter alors je suis très mauvaise en chiffres c'est pour ça que j'ai fait du droit et je ne le connais même pas par coeur donc c'est pour ça que j'ai fait du droit vous voyez donc je vous laisse le redire parce qu'à chaque fois je sors ma carte de visite et je suis là oui oui c'est ça c'est ça alors le 06 52 49 69 67 voilà il y a donc www.vie-optimale.net tapez vieoptimale ça suffira et puis un mail soins holistiques alors non le mail j'ai fait plus simple maintenant c'est contact arrobase vie-optimale.net contact arrobase vie vie tiret du 6 optimale au féminin point net voilà avec tout ça et puis sur Youtube de toute façon elle est sur ma page contact et sur Youtube je me suis pris au jeu depuis quelques mois je fais des vidéos voilà sous quel nom la chaîne ? sous mon nom donc Yolande Anne Imbert Yolande Anne on n'a pas dit Anne mais il y a un deuxième prénom Imbert H-U-M-B-R-T donc c'est des vidéos notamment où je raconte mes tranches de vie mémoire cellulaire si ces petites tranches de vie vous ont plu ce soir et puis comme j'ai aussi envie d'aider de transmettre ce que je sais je commence à développer certaines thématiques donc là par exemple j'ai fait le sexe pour les pré-ados parce que j'entendais des horreurs que mes filles me disaient à l'école j'étais pas du tout d'accord donc voilà il y a le sexe il y a la gratitude et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre je ne sais plus vous voyez si l'enfant intérieur vous voyez donc ça c'est des thématiques où en fait j'improvise complètement j'ai quelques notes sous les yeux et je laisse venir les idées mais je sais pas faire en 5 minutes je sais qu'on a une époque où il faut aller vite il faut aller vite alors on me dit que sur Youtube il faut faire moins de 10 minutes et bien moi je vous ai fait des vidéos de 30 minutes et regardera qui veut et c'est pas grave et bientôt vous en aurez une de presque une heure puisque vous aurez cette émission sur ma chaîne à moi sous mon nom Joël Vérin génial avec Yann Imbert voilà et bien écoutez qu'est-ce qu'on peut dire il nous reste quelques minutes j'espère que vous allez vous allez encore essayer de mettre des cornes en plus à votre arc ou ça suffit pas non je renforce je renforce mes cordes à mon arc mais en fait je m'ennuie jamais si vous voulez et puis finalement la vie m'amène à découvrir des choses dans mes soins il y a des choses qui bougent donc non je renforce tout ce que j'utilise sachant que voilà j'ai des surprises je me retrouve à improviser ou à avoir des consultants qui me donnent des idées et qui me demandent si on peut faire telle ou telle séance je vous donne par exemple une de mes dernières séances à laquelle je m'attendais pas une femme qui avait des gros problèmes de gencives qui se rétractait et donc les racines des dents apparaissaient se déchaussaient voilà alors elle me dit que c'est une petite différence mais bon en tout cas ça ressemble à ça et on a fait de la déprogrammation de mémoire cellulaire parce que l'opération était prévue par le dentiste et on voulait arracher la peau du palais pour faire des greffes et si ça marchait pas on voulait carrément décoller la gencive et nettoyer donc alors vous voyez il y a des choses comme ça c'est quand même des thématiques très étranges on a dit allez c'est bon on part en mémoire cellulaire arbre généalogique un mois après les gencives sont remontées l'inflammation est partie elle utilise plus de brosses à dents spéciales elle utilise plus de dentifrice spéciale elle a arrêté le bain de bouche il y a deux dents qui sont restées mais même si c'est ça qui sont restées il y a deux dents où les gencives ne sont pas remontées mais tout le reste est remonté donc ça c'est énorme donc ça déjà ça va lui éviter beaucoup de difficultés avec le dentiste il paraît que quand on se fait des bains de bouche avec de l'huile de coco c'est très très bon pendant dix minutes on mâche ça et après on crache ça il paraît que c'est génial mais on peut faire de toute façon des dentifrices bio soi-même oui avec entre autres de l'huile de coco donc dix minutes d'huile de coco dans la bouche et vous crachez ça vous ne l'avalez pas après ça va vous faire des dents plus propres plein de trucs et on m'a dit qu'on pouvait même se tartiner la nuit en crème de beauté il faudra que j'essaye sur les dents ? non sur le visage il paraît que c'est super l'huile de coco sur le visage le miel aussi enfin il y a plein de choses voilà pourquoi prendre des choses chimiques quand on peut prendre des belles choses naturelles on va essayer de s'enduire d'huile de coco l'oreiller va être génial quand même c'est bien gras quand même oui alors Yolande je peux partager un petit truc pour aider le maximum de personnes pour vous aider à être moins malade moins stressée moins angoissée etc je vous invite à faire vos recherches par vous-même donc je vous ai parlé de l'importance des émotions refoulées qui créent des maladies et bien commencez déjà par libérer vos émotions donc quand je vois des magazines où on dit comment contrôler ses émotions comment maîtriser ses émotions c'est tout faux tant qu'on les contrôle on remplit notre poubelle émotionnelle elle déborde et on est malade on n'est pas bien donc je passe ce message en disant aux gens libérez vos émotions autorisez-vous évidemment quand vous êtes tout seul on ne va pas partager ça avec les autres autorisez-vous à crier taper des pieds sortir votre colère hurler à la mort taper des coussins ce que vous voulez écrire pleurer alors écrire c'est bien mais ça reste encore très intellectuel il faut que ça sorte du corps donc là vous pouvez regarder pour ceux qui ont internet vous allez sur youtube vous tapez libération émotionnelle vous aurez beaucoup beaucoup de vidéos de thérapeutes et en faisant de la libération émotionnelle vous évacuez vous videz votre poubelle émotionnelle toute cette colère cette peur etc et vous allez voir que vous allez être beaucoup mieux parce que la colère refoulée finit par donner l'émotion colère refoulée finit par donner le sentiment haine la tristesse finit par donner de la dépression et la peur finit par donner de l'angoisse donc avant que ne s'installent ces choses douloureuses ces sentiments douloureux et bien libérez vos émotions il y en a à peu près pour 30 secondes chacune et qu'est-ce que ça fait du bien taper dans les traversins aussi mais surtout crier il faut que ça sorte par le corps par les mouvements par la bouche et par les yeux après vous pouvez le faire en mode silencieux vous voyez on appelle ça mode HLM vous le faites plus doucement mais vous faites et vous sortez vous évacuez les émotions vous faites ça dans les drodons ce soir allez c'est parti c'est terminé vous vous appelez Yolande Yolande H-U-M-B-E-R-T et donc un petit coucou à tout le monde à tous les gens du Val-d'Oise et ailleurs merci beaucoup Yolande merci à vous merci beaucoup